Merci François Réailly, merci à tous pour cette invitation. Je vais essayer en 10-12 minutes de parler du rôle des ONG, exercice difficile tant les ONG sont un acteur important de droit international de l'environnement. J'en vais en exposer en trois parties. La première partie introductive, de quoi parle-t-on ? Ensuite, du rôle des ONG et de leur croissance en tant que sentinelle de l'environnement et de gardienne d'un ordre de reprise environnementale. Et enfin, pour parler des ONG qui sont encore et peut-être encore plus des acteurs non étatiques menacés. De quoi parle-t-on ? Les associations de protection de l'environnement sont nées dans les brouillards de l'Angleterre industrielle du 18e siècle puisque c'est là qu'ont été créées les premières associations, on parlait des associations anti-fumées, qui luttaient contre la dégradation industrielle de l'environnement portée par cette révolution à compter de la fin du 17e siècle. Mais néanmoins, le terme ONG est né dans un champ de bataille en 1859, de la bataille de Solferino, puisque c'est bien la Croix-Rouge d'Henri Lunan qui a été la première organisation non gouvernementale à l'époque appelée Société de Secours et jusqu'à la consécration juridique au niveau international qui n'intervient que 15 siècles plus tard, en 1946, lors de l'adoption de la Charte des Nations Unies dans laquelle le rôle est pour la première fois expressément consacré par le droit international et là je fais référence à l'article 71 de la Charte des Nations Unies. Les ONG pourtant n'ont pas de définition juridique, on est en droit international, néanmoins il y a des critères communs, ce sont toutes des entités de droit privé, indépendantes des États, formées librement par des groupes d'individus et poursuivant des objectifs communs sans but lucratif. Une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas tout puisqu'il y a une grande diversité des ONG, particulièrement en matière de protection de l'environnement, diversité historique, de la première d'entrée, peut-être la naissance de l'UICN en 1948 à Fontainebleau, qui s'appelait à l'époque l'UIPN, l'Union Internationale pour la Protection de la Nature, qui compte aujourd'hui 1000 salariés, 13 000 experts, 1300 organisations membres, ensuite en 1961, à vue la naissance du WWF, par Julian Huxley, qui était le directeur général du VINESCO, Maxi Nicholson, Victor Stolman, et bien entendu Luc Hoffman, qui est décédé récemment, et le WWF compte aujourd'hui, près de 6 millions d'adhérents, 5200 salariés. 1970, c'est la création de Greenpeace, 3 millions d'adhérents aujourd'hui, et 1971, celle des Amis de la Terre internationale, 2 millions d'adhérents, 1200 salariés. Ces chiffres illustrent l'importance qu'ont pris ces ONG, à la fois expertales, comme le WWF, ou l'UICN, ou plus militantes, comme les Amis de la Terre ou Greenpeace. Une spécificité néanmoins, celle de l'UICN, créée en 1948, je l'ai dit, qui est une entité mixte, qui n'est pas proprement à en parler, uniquement des personnes privées, puisqu'elle est composée également par 77 Etats, 104 agences gouvernementales, ainsi que par des personnes physiques, et plus de 720 autres ONG membres. Il s'agit d'ailleurs de la seule organisation environnementale à obtenir, dès 1999, le statut d'observateur en Nations Unies. Le rôle des ONG en matière de droits internationaux de l'environnement n'a cessé de grandir, et elles ont dépassé depuis longtemps leur rôle historique de groupe de pression internationale. En 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, le chavit 27 de l'Agenda 21 leur reconnaît expressément leur rôle vital pour ce qui est de modeler et d'appliquer la démocratie participatoire. Elles ont un rôle, effectivement, dans la construction du droit international, et les ONG ont largement contribué à la construction de ce droit international de l'environnement, en étant à l'origine de conventions importantes, telles que la convention CITES, en 1974, laquelle faisait suite à la publication des premières listes rouges d'espèces menacées par l'ICN, et, bien entendu, ont largement contribué également à la convention sur la diversité biologique, en 1992, qui a fait suite à l'élaboration, à la publication, en 1980, deux ans plus tôt, de la stratégie mondiale de la conservation, qui a été publiée en partenariat avec le CNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le WWF et l'UICN, stratégie mondiale de la conservation, on l'a dit tout à l'heure, qui a contribué à définir et à affirmer le concept de développement durable. Les ONG ont également participé, et contribué à l'élaboration de ce pacte que nous appelons de nos voeux, puisque c'est l'UICN qui, dès 1995, s'est attelé à un projet de convention qui deviendra une référence majeure à la matière et qui se transformera en Draft International Comment on Environment and Development, adopté par la Commission mondiale du droit de l'environnement de l'UICN, en coopération avec le Conseil international pour le droit de l'environnement. Et je rends hommage ici notamment à Nicolas Robinson, qui a fait partie, je crois, de ceux qui ont contribué à ce projet de pacte au sein de cette Commission du droit d'environnement, qui, dont les principes ont été largement, en tout cas, qui a largement inspiré le pacte actuel que nous débattons. Mais les ONG ont également un rôle majeur dans la création d'un droit conventionnel dérivé en participant à un certain nombre de comités de conformité des conventions. Et là, c'est la Convention de Berne sur la protection de la nature en Europe, qui, pour la première fois en 1979, a autorisé la participation des ONG à participer en qualité d'observateur aux réunions de son comité permanent chargé d'étudier les plaintes reçues contre les États et dénonçant le non-respect de ses dispositions. Au sein des différentes conventions du programme des Nations Unies pour l'environnement, la situation est plus variable. Par exemple, le comité du respect des obligations de la Convention de Barcelone, créé en 2008, pourtant très récent, ne peut être saisi que par un État parti, le secrétariat de la Convention, le comité lui-même, laissant une place plus que marginale aux ONG. En revanche, les ONG ont la possibilité de participer en qualité d'observateur aux réunions du comité permanent de la Convention CITES, l'article 4 de son règlement intérieur. Et d'ailleurs, un accord de partenariat a été conclu dès 1999 entre le secrétariat de la Convention et l'UICN afin de conférer à cette dernière un rôle de conseiller technique majeur de premier plan. Les ONG participent également à la défense d'un ordre public environnemental par leur expertise, leur connaissance du terrain et se voient parfois délégués par les États la défense de cet ordre public. En France, on peut faire référence à la gestion des réserves naturelles qui est assurée en grande partie par des associations et spécificité du droit français se sont vus déléguer des missions de police judiciaire sur le fondement de l'article L332.20 du Code de l'environnement. On voit que là, des agents de droit privé associatif se sont vus habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles dans lequel ils sont affectés des missions de police judiciaire en matière de constatation des infractions à la réglementation de ces réserves naturelles. Les ONG assurent également ce rôle de défense de l'ordre public environnemental par leur action contentieuse qui a été consacrée en Europe par la Convention d'Arus sur l'accès à la justice en matière de l'environnement et plus récemment, le professeur Michel Curieur l'a mentionné précédemment, la Convention des Astos pour l'Amérique du Sud qui reconnaît également ce rôle important. et les ONG assurent à travers ces dispositions un contrôle de la mise en œuvre de l'effectivité des normes environnementales qu'elles assurent parfois pour pallier à la défaillance des États ou de l'Union Européenne. Je ferai ici référence à l'association Blum qui hier, pas plus tard qu'hier, nous avons déposé une plainte pour dénoncer des licences illégales qui ont été accordées à des navires néerlandais équipées de chalots électriques, près de 70 d'entre eux sur un total de 84 en infraction avec le droit communautaire et infraction qui a perduré pendant plus de 11 ans témoignant d'un dysfonctionnement majeur dans l'effectivité et dans le respect du droit puisque ni la Commission ni les États membres n'ont soulevé pendant ces 11 ans ce non-respect. Il a fallu qu'une association de protection d'environnement, une ONG, porte cette question devant la justice. Les ONG, malgré leur rôle important, sont des acteurs qui sont aujourd'hui menacés. Menacés d'une part par la montée en puissance d'autres acteurs non étatiques qui peuvent être également des porte-voix d'écologie, les collectivités et les entreprises. Patrick Tréfri vient de nous le démontrer. Depuis plusieurs années déjà, les ONG ne sont plus les seuls défenseurs de l'environnement parmi cette catégorie un peu fourre-tout des acteurs non étatiques auxquels l'article 14 du projet de pacte fait référence d'ailleurs en englobant à la fois les entreprises, la société civile dans lesquelles se situent les ONG et les collectivités locales. Les collectivités jouent désormais un rôle majeur y compris en matière de contentieux. On voit aux États-Unis par exemple en matière climatique que ce sont les villes de New York, de San Francisco, d'Auckland qui montent en première ligne devant les ONG et qui se regroupent parfois également pour peser et la création en 2005 par Ken Livingstone, maire de Londres du C40, coalition de grandes villes engagées en faveur du climat, en font désormais un acteur de poids sur la scène internationale y compris en matière de lobbying puisque le C40 regroupe aujourd'hui plus de 90 villes représentant plus de 650 millions d'habitants. On peut voir on est loin des 2 à 3 millions d'adhérents dont peuvent se prévaloir les plus grandes ONG environnementales. Ce mouvement s'est poursuivi en 2011 et là je fais référence à un ami du soutien du pacte à North Charles-Sénégère qui a créé le R20 qui regroupe un réseau similaire de régions engagées dans la transition bas carbone. Ces nouveaux acteurs, ces nouveaux réseaux d'acteurs non étatiques contribuent activement aujourd'hui au travail d'influence aux côtés des ONG et ce qui brouille un petit peu la frontière entre ONG et les autres acteurs étatiques puisque que ce soit le R20 ou le C40 ce sont des réseaux constitués sous forme associative donc des coalitions de ville qu'on pourrait également apparenter à des ONG. Enfin, certaines entreprises deviennent également des interlocuteurs importants en s'engageant dans les politiques en faveur de l'environnement. Il y en a ainsi du R100 qui regroupe 175 groupes mondiaux s'engageant pour une énergie 100% renouvelable et on peut citer également l'initiative de Kofi Annan qui a créé le Global Compact qui regroupe aujourd'hui 1200 entreprises adhérentes. Le juge international par ailleurs est réticent à l'intervention des ONG et limite leur pouvoir d'influence c'est le cas devant la Cour internationale de justice devant laquelle les ONG ne peuvent pas intervenir comme partie de mandresse que ce soit dans le cadre d'un règlement d'indifférent ou d'une demande d'avis consultatif. C'est également le cas devant le tribunal international du droit de la mer qui a créé une chambre spécialisée de l'environnement marin mais devant lesquelles les ONG ne peuvent pas intervenir. Les juridictions régionales sont parfois plus clémentes comme l'est la Convention européenne des droits de l'homme qui depuis 1998 autorise l'intervention des ONG mais avec des jurisprudences très restrictives en matière d'interagir. Le dernier point qui menace les ONG et je voudrais dire deux mots c'est la criminalisation de leur travail et la criminalisation également de leurs militants de plus en plus exposés on l'a mentionné tout à l'heure en 2017 plus de 207 défenseurs de l'environnement dont nombreux membres d'associations ont été assassinés de par le monde ce qui fait un total de 4 assassinats par jour avec le Brésil qui tient un triste record de 57 assassinats pour la seule année 2017. Les ONG sont également menacés par des pratiques d'entreprises communément appelées procédures Bayon qui limitent leurs actions et qui visent à dissuader et à limiter leur liberté d'expression je fais référence ici à l'association Sherpa qui doit encore faire face de... qui est encore visée par 6 procédures judiciaires de la part de Vinci pour avoir dénoncé l'existence de travail forcé au Qatar. Les ONG également criminalisées vos ONG ça permettra de faire la transition avec l'intervention suivante les ONG d'aide aux migrants méditerranéens et là je vais en dire un mot puisque c'est un sujet qui me tient à coeur en étant par ailleurs l'avocat de l'association SOS Méditerranée qui aux côtés de Médecins Sans Frontières sont de plus en plus mis en cause par des états dans des procédures judiciaires avec des méthodes employées par les juges par les policiers par les états qui sont habituellement celles utilisées pour les enquêtes anti-mafia ou anti-terroristes mises sur écoute interception de mails et récemment on peut regretter qu'un ministre français de l'intérieur se soit fait publiquement le relais de rumeurs infondées selon les collègues les ONG ce serait rendu complice du pire crime de celui de complice de trafiquants d'êtres humains ces évolutions sont extrêmement préoccupantes et témoignent la difficulté croissante des ONG de jouer leur rôle d'assistance de travail de lobbying et d'influence je conclurai sur le pacte qui constituera évidemment un nouvel outil à la disposition des ONG sous réserve qu'il soit bien entendu juridiquement contraignant ce que nous souhaitons tous et qui aura vocation à devenir le socle des principes universellement reconnus en matière d'environnement la reconnaissance explicite du rôle de la société civile au sein du pacte ne pourra que renforcer leur rôle et leur travail d'influence mais ce sont les garanties procédurales qui leur sont offertes notamment en matière d'accès à la justice en matière d'environnement qui permettront de faire vivre le pacte devant les juridictions des États des parties contractantes et depuis longtemps les ONG déjà se sont emparés des droits garantis par les deux pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques et sociaux et gageons également que ce soit le cas pour le pacte mondial pour l'environnement et que les ONG porteront avec fierté et avec détermination les principes que nous appelons à consacrer dans ce pacte Je vous remercie